M comme maternité. Mettre au monde deux enfants, à l'époque de l'extinction massive des espèces, être enceinte et allaiter quand la terre et les aliments sont empoisonnés aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Voici le jeu qui m'a été distribué. J'ai tenté quelques mois d'oublier, j'ai essayé de me réfugier dans le rêve, les traditions de ma culture, décorer la chambre, repeindre, remplir des commodes de petits vêtements de couleur, je n'ai pas réussi. Je me suis alors réfugiée auprès des soulèvements de la terre. La proposition était différente, accueillir mes enfants en leur offrant la seule part du monde qu'ils peuvent contrôler. Dans une colère noire, Taneïsi Coates écrit « Je suis désolée de ne pas pouvoir arranger tout ça. Je suis désolée de ne pas pouvoir te sauver. Mais pas si désolée que ça. La lutte, c'est vraiment tout ce que j'ai à te proposer, car c'est la seule part du monde que tu peux contrôler. L'appel des soulèvements était ce que j'attendais, un appel à l'action, à la résistance, organisée avec des objectifs précis. Faire date, agir ensemble au fil des saisons. Jeter toutes nos forces dans la bataille, remuer ciel et terre. Entre la fin du monde et la fin de leur monde, il n'y a pas d'alternative. Je suis partie au Vête, dans le Vercors, à Sainte-Solines, contre la Farge, Lubrizol, Monsanto. Ma fille a fêté ses deux ans sur un tracteur à Saint-Colomban, entourée de musique, de chant. Où le qui pioche et pioche qui rond, il y a de la terre sous le béton. Je ne pouvais rêver meilleur accueil au monde, au monde encore vivant. Celui des espèces encore là, de la terre encore fertile, protégée par des milliers de personnes déterminées. Chaque lieu m'a conduit à de nouvelles rencontres, de nouveaux humains, de nouveaux non-humains. Jouer pour un mulot à sa clé, où des naturalistes m'ont expliqué les particularités uniques, inestimables de terres qui, si on ne fait rien, seront viabilisées. Quel mot tordu, horrible, pour dire bétonnée, détruite à jamais. Être mère au temps des soulèvements, c'est penser chaque jour aux enfants des autres, aux peuples privés de leur terre par des multinationales bien à nous, écocidaires et criminels. Découvrir que ceux qui savent habiter une planète sans la détruire sont persécutés par mes impôts, qui paient les subventions qui les dévastent, penser à celles qui ne veulent pas de nos routes, de notre électricité, de nos barrages. Et moi ? Est-ce que j'en veux ? De notre électricité, de nos routes, de nos barrages ? Est-ce qu'on m'a déjà posé la question ? Je dois tout accepter. Accepter que des SUV de 2 tonnes cohabitent brutalement avec les quelques kilos de chair humaine que j'ai fabriquée. Amazon, Carrefour, Total, Apple, je connais intimement ces mots, ces logos, ces univers, ils sont inscrits en moi, malgré moi. Voilà ceux qui nourrissent ma famille. Pourquoi ai-je mis tant de temps à connaître d'autres noms ? Cette diversité humaine qui protège la biodiversité du monde. Jarawa, Yanomami, Pénan, Bouchmen, Hawa, Murunawa, ceux qui savent transmettre un savoir essentiel, faire pousser sa nourriture, construire sa maison, ses outils, ses vêtements. Inapte à transmettre l'autonomie, je me sens comme une graine Monsanto, incapable de transmettre son patrimoine. être maire, autant des soulèvements. C'est être terrorisé par des États, des gouvernements, qui font peser sur l'humanité la menace de son anéantissement. Mais c'est aussi une chance, une grâce, la grâce de chaussures rouges, d'une montagne, de tellement de souvenirs, d'une éleveuse d'Anais, d'un suite à capuche noire, d'une montgolfière, la grâce de la boue, des âdes et des ruisseaux. Merci.